Imaginez un adversaire masqué, non pas comme ça, voilà comme ça, masqué, ganté, armé et qui essaye de vous piquer 15 fois en moins de 10 minutes et vous ne pouvez pas vous échapper. Il va falloir trouver des solutions assez rapidement, soit pour ne pas qu'il vous pique, soit pour le piquer 15 fois afin qu'il arrête d'essayer. Et une fois que ce match est terminé, vous recommencez avec un autre adversaire qui a une autre technique, un autre physique, une autre tactique et donc il va falloir trouver de nouvelles solutions. Voilà à quoi sont confrontés les Escrimeurs dans leur pratique et on s'entraîne à affronter ces situations à répétition et avec plaisir. Imaginez les qualités que cela forge dans notre esprit. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fantastic For Fencing, ici on parle d'Escrime et de développement personnel. Aujourd'hui je vais parler de la facette professionnelle des Escrimeurs. En garde, prêt ? Allez ! L'escrime n'étant pas un sport professionnel, en tout cas en France, à tous les niveaux nous avons la nécessité de trouver un métier à côté. Je vais donc mettre en lumière 9 qualités qu'ont les Escrimeurs et qui sont très utiles dans le milieu professionnel. D'ailleurs la 9e qualité pourrait vous surprendre. Première qualité, l'esprit orienté solution. Dans les sports d'opposition, l'adversaire nous propose des problèmes et nous devons trouver des solutions pour ne pas tomber dans les pièges ou pour lui tendre des pièges. Le fait que les situations de touche se répètent les unes après les autres renforce cet esprit orienté vers trouver des solutions. En milieu professionnel, quelle que soit la problématique, un Escrimeur aura le réflexe d'aller chercher une solution et une ici positive à ce problème. En 2, la rapidité de réflexion. L'escrime, quand ça passe à la télévision, on aime bien le regarder, même si on ne comprend pas tout, ça va souvent trop vite. En tout cas c'est ce que se disent les novices. Mais l'escrimeur sur la piste, il sait et il voit ce qui se passe. J'espère en tout cas. Effectivement, ça va vite. Mais les prises de décision sont rapides, presque instantanées, comme des réflexes. L'escrimeur doit réfléchir vite. C'est une qualité aussi en milieu professionnel. L'esprit orienté solution et cette rapidité de réflexion permettront à l'escrimeur de réfléchir rapidement à une nouvelle solution. En 3, la rigueur et la précision. Pour atteindre la cible à grande vitesse, il faut de la précision. Et pour atteindre cette précision, il faut de la rigueur. A l'entraînement, sur la piste, en assaut, en leçon, la répétition de mouvements techniques nous demande cette rigueur pour atteindre nos objectifs. Professionnellement, la rigueur est une qualité reconnue. C'est une attitude toujours appréciée dans le milieu professionnel. En 4, l'adaptabilité. J'en ai parlé dans notre exemple au début. En tant que sport d'opposition, l'escrimeur doit savoir s'adapter. Ne pas s'attarder sur une idée qui ne serait pas bonne et continuer d'avancer malgré le changement de contexte, d'adversité et de problématiques. Dans le monde professionnel, et surtout dans cette période de confinement et de changement, nous avons tous dû nous adapter au télétravail, par exemple. Les escrimeurs savent le faire, entre chaque match, entre chaque touche, entre différents contextes de travail. 5, la persévérance. La persévérance, l'obstination, la dévotion, appelons ça comme on veut. Mais un escrimeur, s'il veut gagner, il doit s'accrocher pour aller mettre ses touches. Persévérer sur un match, sur une compétition, sur une saison, même quand les résultats sont peut-être décevants, ou sur plusieurs saisons, pour atteindre le niveau qu'il vise. C'est un travail de longue haleine et pour y arriver, il faut de la persévérance. Professionnellement, c'est une qualité indéniable. L'objectif d'une entreprise étant également orientée vers l'atteinte d'un résultat, lorsque l'escrimeur employé est assez directement connecté à cette notion de résultat, il va s'accrocher et persévérer jusqu'à atteindre cet objectif. C'est dans sa nature. 6, l'autonomie. L'escrimeur est autonome. Il n'a pas le choix, il est seul sur la piste, c'est lui qui tient l'arme, c'est lui qui prend les décisions. Alors certes, il y a les maîtres d'armes ou les copains pour encourager ou donner des conseils, mais ce n'est pas toujours le cas. Il doit savoir être autonome dans sa réflexion pour la prochaine décision à prendre. Et c'est pareil en entreprise. A tous les niveaux, un collaborateur devra prendre des décisions, être autonome sous le regard de ses collègues, mais sans besoin systématique de validation, savoir s'autogérer en quelque sorte. 7e qualité, la stratégie ou la méthode. On dit souvent que l'escrime, c'est comme un jeu d'échec avec une arme, ou un jeu de chat et de souris. Effectivement, il faut un plan, une stratégie pour réussir à piéger ou sortir des pièges de l'adversaire. Et quand on parle de méthode pour accomplir certaines tâches, ou de stratégie pour définir un plan d'action, on ne sait même plus si on parle d'escrime ou de travail, tant cette qualité est primordiale dans les deux domaines. 8e qualité, le sang-froid. Être en opposition directe armé avec un adversaire est une certaine forme de pression et de tension que l'on peut sentir physiquement. La nécessité de garder son calme dans ces situations est très importante pour pouvoir avancer sans perdre ses capacités intellectuelles, de concentration ou même physique. L'escrimeur est donc entraîné à vivre ce genre de situation de pression et à garder son sang-froid. Un compétiteur connaîtra également régulièrement des phases de pression ou de stress pour l'envie de réussir ou éventuellement la peur de perdre. Mais dans tous les cas, il devra garder son calme et sa lucidité pour pouvoir exprimer son plein potentiel. Des situations de stress, on en trouve aussi au travail, et dans la plupart des cas, un escrimeur saura gérer avec sang-froid la grande majorité des situations. 9e esprit d'équipe. Cette qualité peut paraître étonnante pour un escrimeur, mais être escrimeur, c'est avoir l'esprit d'équipe. Car contrairement à d'autres sports individuels, les épreuves par équipe ont une place importante dans la culture compétitive de l'escrime. Le fait que les matchs par équipe se déroulent en relais à l'italienne depuis 1992, c'est-à-dire par l'enchaînement de 9 relais de 5 touches pour arriver à un score de 45 touches, a renforcé l'esprit d'équipe au sein des escrimeurs, car chaque tireur fait avancer le score de son équipe jusqu'à arriver à ces fameuses 45 touches. Aussi, pour progresser en escrime, il faut des adversaires, des camarades de club, une bande d'amis, sans qui le progrès dans l'adversité n'est pas possible. Il y a donc une conscience que l'on fait partie d'un groupe, que l'on respecte, qui nous fait progresser et que l'on fait progresser. C'est un esprit d'équipe idéal à avoir en entreprise pour grandir et faire grandir les équipes, pour soutenir les collègues et avancer ensemble dans l'adversité, où chacun, par ses tâches, fait avancer le relais global de l'entreprise. Voilà les qualités des escrimeurs que j'ai trouvées et qui peuvent s'appliquer au milieu professionnel. En tout cas, sur la base de ces qualités, je pense qu'on est d'accord pour dire que les escrimeurs sont de très bons collaborateurs en entreprise. Escrimeur, as-tu d'autres qualités que je n'ai pas citées ? Recruteur, avez-vous des escrimeurs dans vos équipes ? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et aussi à indiquer que vous êtes escrimeur sur votre CV. Ce sera un atout à coup sûr pour votre recrutement. Voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Fantastic for Fencing pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. Et à plus. C'est parti.